Que comprend le Congolais lambda de ses termes techniques ? Data Center de type tiers 3+, câble tout Africa de MetaFacebook, que représentent précisément ces deux structures techniques pour le développement du Congo, autant de questions qui taraudent les esprits de nombreux Congolais et dont nous faisons écho dans ce numéro de l'heure de vérité. Un Data Center, un mot anglais qui veut dire centre de données, est un endroit où sont stockées les données. Les données de type électronique. Lorsque nous allons, par exemple, ouvrir un compte bancaire, lorsque nous surfons sur Internet, nous produisons énormément de données qui, pour certains, sont des données à caractère privé. À l'époque, nous stockons nos documents et nos données sur des papiers, sur des supports physiques. Aujourd'hui, ces données peuvent être stockées de manière électronique afin de durer dans le temps, afin d'être mieux traitées et accessibles en tout temps. Alors aujourd'hui, avec cette connexion du Congo au câble tout Africa de MetaFacebook, le Congo fait partie des 33 pays connectés à ce câble sous-marin. Et une très bonne nouvelle ? Oui, c'est une très bonne nouvelle parce qu'un câble sous-marin, après 10 ans de vie, commence à amorcer sa descente vers sa fin. Mais à la fin de la mise en place du premier schéma du tout Africa, le Congo ne faisait pas partie parce qu'on n'avait aucune entreprise qui y avait investi. Fort de ce constat, nous avons été mandatés par le chef de l'État de nous rendre sur place et de négocier. Le négocier autant que l'on pouvait afin de prévenir déjà la fin du câble Wax, qu'on ait un deuxième câble qui soit déjà là, plus performant, plus rapide, parce qu'il faut dire que le câble tout Africa est environ 15 fois plus puissant que le câble Wax actuel. L'heure de vérité, à suivre ce soir à 21h sur Telekongo.